Lorsque Moïse se mette à bégayer, Aaron était là pour rassurer le peuple parti, ils parlaient correctement ce que Moïse disait. Aujourd'hui, Aaron est parmi nous pour interpréter le langage de Moïse. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 « Amen ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 ! « Voilà pourquoi maman ! « Moi, je ne veux pas te faire, je ne veux pas te faire, je ne veux pas te faire, je ne veux pas te faire ! » Merci d'avoir regardé cette vidéo ! le chapitre 19 au verset 4 dans le nom de Jésus Christ vous avez vu ce que j'ai fait à l'Egypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle sur des ailes d'aigle et amené vers moi parole du Seigneur Amen Marie-Claude Marie-Claude et qu'est-ce que papa avait laissé s'il n'est pas celle-là acclamant les Seigneurs les gens les acclament vous avez laissé zélé même pour acclamer les Seigneurs attend pour prendre un coup et un samé maroc au kilo je vais présenter un homme qui s'appelle Jésus dis-moi Amen vous savez j'ai dit tout le temps que quand nous présentons l'Evangile nous ne présentons pas l'Evangile parce qu'on se borne à Dieu c'est pas parce que Branham a dit c'est pas parce que Martin Luther King nous présentons l'Evangile parce que Christ a dit pour qu'il y ait sous l'Evangile pour éviter ne pas donner à tout le monde et c'est-à-dire qu'on lui a posé la question mais pourquoi parle-t-il en parabole ? c'est-à-dire que j'ai compris le mystère de la parole ce n'est qu'un parabole mais qui peut expliquer les paraboles si ce n'est qu'un prisonnier celui qui est capable de m'explicer il est en prison il est en prison on devrait aller appeler celui qui est en prison c'est-à-dire que tu es adopté parce que c'est lui que tu es adopté oui ça y est des amers c'est ça qui est plus perdu que ce que Dieu dit ? il y a des amers si tu es prisonnier accepte mais prisonnier de qui ? la Bible dit vous qui étiez autrefois prisonnier du péché donc là vous êtes devenu prisonnier du Christ il n'y a que le prisonnier du Seigneur il n'y a pas de principe il faut d'aller interpréter les habitudes parce que tout le monde a la Bible et tout le monde peut faire la lecture mais ce qui est un peu ce n'est pas la lecture mais c'est la rélecture ce qui est important c'est l'explication la Bible a connu la Bible c'est ça mon ministère c'est ça le ministère c'est le ministère écoutez ce que Dieu dit vous devez vous souvenir de moi vous avez dans la vie si tu ne te souviens pas de Dieu ça peut être un enfant même si aujourd'hui je n'ai pas de mariage mais je me souviens et un jour tu m'as surveillé quand j'ai bien manat même si aujourd'hui je n'ai pas ce que je cherche mais je me souviens un jour Dieu m'a même protégé ça m'a battu l'accord voilà pourquoi tu n'as même pas là dans la sortie israélienne Dieu va demander à l'israélien il dit israélien souvenez-vous Bobanza est-ce que quelqu'un a des souvenirs de Dieu ? mon voisin copain c'est pas comme ça parce que la bombo est née même si tu n'es pas encore marié aujourd'hui quand tu te regardes tu as des souvenirs de Dieu dans ta vie même si tu n'as pas encore eu des enfants tu regardes bien ta vie tu as beaucoup de souvenirs de Dieu mais Dieu n'a plus de souvenirs de l'israélien c'est pas les contours c'est pas les bonbons israélien de où ? israélien de sa queue dans le désert quand il est sauvé dans la souffrance quand il n'a pas mais Dieu dit écoutez ça parle de New York israélien souvenez-vous de moi Bobanza quand je vous ai porté sur les ailes d'aile et je vous ai fait c'est qu'en réalité Dieu est-ce qu'il est identifié ? elles ont dit qu'il t'a dit ça en l'un de l'autre le col en bombo n'est-ce qu'il y a papa ? on n'y va m'aider ? tu ne crois pas à cela ? nous sommes à l'amitié la bémissérie de la chambre des combats Dieu n'a pas dit je vous ai sorti avec des chars les combats non la bémissérie de l'avion vous avez sorti avec des avions des chasse-nons la bémissérie de l'homme va pas bouillat je vous ai fait sortir la bémissérie de l'aigle amén le soir et c'est là où j'ai compris il n'y a pas de soucis j'ai pas besoin de s'assurer que jésus c'est un noisir et ça nous a écrit à ce moment-là à ce moment-là à ce moment-là à ce moment-là dans ma pape Dieu l'a fait bosser pour aller sortir un peu plus qu'il était quelque part Dieu a pris la table de Dénédois mais s'il avait donné qui le sait la table ce qu'il a fait c'est qu'il ne pouvait pas être l'autre voilà pourquoi Dieu lui-même a coupé la table en deux parties il devait se présenter devant le peuple les deux tables de Dénédois il devait se présenter le Dénédois le Dénédois qui était capable de construire le grand neuf Dieu le Dénédois je vous ai apporté l'évangile qui vous fait sortir de l'esclavage non non j'ai apporté l'évangile qui était capable de te faire sortir de l'esclavage la compilée le Dénédois le Dénédois je savais mon sœur qui n'était pas tout seul le Dénédois il n'était pas capable il n'a pas pu faire le Dénédois le Dénédois le Dénédois le Dénédois ils sont autour l'insulte mais cet enfant il sera irrité il va se fâcher même si son papa se saoule là en route il arrive qu'il soit qu'il soit quelqu'un il se saoule mais il reste son père c'est qu'un véritable fils c'est celui qui protège son père voilà pourquoi Dieu avait compris Dieu dira à Moïse ramène-moi ce sang-y ancien ramène-le vers le temple et moi le Seigneur Dieu n'a pas dit que je mettrais mon esprit en eux mais Dieu a dit ceci je prendrai ton esprit Moïse et je mettrais parce que ce n'est pas eux qui vont travailler mais c'est ton esprit qui travaillera je m'a dit mon esprit parce que moi j'étais enjamblé comme étant mon serviteur c'est pour autant dire que tous les serviteurs qui sont à l'église ne sont pas les serviteurs de Dieu mais parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu ils sont l'esprit de Simeon ils sont contents de servir Dieu mais ils sont contents de servir Dieu et on tient là la moto dis-moi Amen et quand tu as investi dans les fissons on s'en met à seulement sur la carte Jean chapitre 1 verset 10 écoutez ce que la Bible dit Jean chapitre 1 verset 17 car la loi a été donnée par Moïse la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ parole du Seigneur non parole du Seigneur Amen est-ce que quelqu'un a compris ? non toi c'est Seigneur pendant que Dieu investissait son fils il lui a donné le désert appaissé parce que Christ ne pouvait pas se présenter devant l'accélération parce que Christ ne pouvait pas se présenter devant l'accélération il ne s'en ira pas voilà pourquoi Dieu dit ceci il y a mon Zama le piboué que la loi n'est pas venu par Moïse mais la grâce et la vérité n'est pas venu par Jésus c'est pour dire que Jésus c'est un oiseau qui a deux ailes qui a deux ailes c'est la grâce et la vérité il dit le premier aile quand il vous porte sous le premier aile cette vérité vous a franchi vous sautez de la prison et la deuxième aile vous soutient qui est la grâce c'est que même si le monde n'avait pas l'air pour toi mais tu n'as pas à forcer parce que ce n'est pas toi parce que la grâce t'a apporté même si tu es malade le monde n'avait pas dit mais tu ne seras jamais guéri ne force pas parce que c'est la grâce qui t'a apporté cette grâce-là il ne fait attention de personne il ne vend pas le pibit il ne vend pas la peau il ne fait pas les études il ne fait pas la carrière mais c'est une grâce qui t'a apporté et que la grâce t'a apporté tout ce que tu y as besoin il s'accomplira et que quand il s'arrête pas de la grâce mais il est là un bon il y a un bonheur 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 est-ce que prophétiquement il y a un bonheur on nous a parlé que le ministère c'est le chiffre saine n'est-ce pas ? il y a un bonheur mais dans la révélation le ministère c'est le chiffre d' il y a un bonheur parce que quand le chiffre d'arrive il y a un bonheur il apporte quelque chose et c'est là à commencer où ? il y a un bonheur il y a un bonheur au temps de la classe au temps du commencement le deuxième jour la Bible dit le deuxième jour de la révélation il y a un bonheur Dieu sépare les autres en haut et les autres en bas c'est que quand un ministre le vient il y a un bonheur il y a un bonheur de séparer l'homme intérieur et l'homme extérieur voilà pourquoi le vrai ministre vous avez dit ceci je suis venu vous apporter les fondements mais que ces fondements que celui qui bâtit fasse attention parce que les fondements ont été déjà pensés et donc tu mets tes pieds sur les fondements je te dis un bâtiment sur les fondements qui est bien fondé Nicolas et l'autre c'est toi même avant que tu sois respiré il faut que l'homme extérieur disparaisse et tu peux avoir quand tu chantes il faut que l'homme extérieur disparaisse parce que l'homme extérieur pour que l'homme extérieur il est un bonheur il a leur gueule il a leur gueule il a l'une de ce qui est et il a le plus il a le plus l'autre il veut la différence il veut prouver ça c'est l'homme extérieur mais l'homme intérieur il n'a pas besoin de la gloire il n'a pas besoin de la gloire mais c'est l'homme intérieur qui est génial c'est lui qui parle voilà pourquoi le point qu'on dira marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les yeux de l'homme extérieur c'est l'homme extérieur et voilà pourquoi tant l'église tout l'église acte de fidèles et ça là-bas qui ont déjà traversé la séparation mawési l'église est dans la jungle pourquoi nos églises souffrent ? pour l'église parce que nous avons des gens qui ne sont pas encore de sacrifice vous savez Dieu a venu à l'église vous savez nous avons eu l'église même à l'église quand je suis au hôtel prends un animal tu le mettes sur l'hôtel et tu vas diviser l'animal dans la première partie ça c'est l'image de quoi ? c'est que ta vie doit être séparée c'est une part charnière la part charnière c'est une part charnière il doit être brûlée sur l'arbe c'est une place de vie c'est une spiritualité guérite mais j'ai un église c'est une part charnière pour le moment où tu es ne peut pas rester dans la maison parce que si Néon n'est pas là énorme spirituel énorme spirituel aujourd'hui nous chantons Jésus mais nous ne chantons pas avec Jésus ça veut dire l'homme, la chair avec l'homme et l'esprit ils sont mélangés c'est pourquoi quand il faut te fâcher vraiment tu te fâches bien je viens plus je vois l'église tu te fâches bien je ne parlerai plus à quelqu'un ici tu te fâches bien je ne le saluerai plus tu es en colère mais je n'ai pas de problème avec Jésus mais ma salutation je ne le saluerai pas même une sorte c'est-à-dire le chair ça existe encore ça a pris la place donc le Seigneur Jésus a télécommandé ils ont dit qu'il s'est passé il s'est passé il s'est passé mais il y a un lieu il y a des choses il y a des choses que moi je suis en train de communiquer il s'est passé c'est ainsi c'est l'amour c'est ça je sais le vous l'ниц les espions il n'a pas envoyé 5 séceptions il n'a pas envoyé 10 espions il n'a envoyé 10 espions il n'a envoyé les espions il y a eu l'image du ministère il n'a pas été capable il n'a pas été racheté il n'a pas été capable il était dans une prison parce que la ville n'a dit j'ai dit qu'on a été balikadé j'ai dit qu'il n'a pas été capable personne ne s'en déjouer j'ai dit qu'il n'a pas été capable il n'a pas été capable et je n'ai pas envoyé les espions j'ai dit qu'il n'avait pas été capable quand tu m'envoies vers toi l'est-ce que m'envoies vers toi l'est-ce que tu es capable de vous libérer d'envie de prison un telivette et rien n'est pas tu as dit qu'il n'y a pas été capable est-ce que tu as vraiment bien compris ces choses Vous savez, quand la vie d'une personne est emprisonnée, il n'y a plus rien qui peut rentrer, il n'y a plus rien qui peut sortir. Qu'est-ce qui ne peut pas rentrer ? Le mariage, ça n'entre pas. Les enfants, ils ne viendront pas. Le travail, ça ne peut pas rentrer. Le papier, ça ne rentre pas. Pourquoi ? Parce que tout est bloqué. Qu'est-ce qui ne peut pas sortir ? Le célibat. Comme un petit cahoté. Stérilité. Ça ne peut pas te lâcher. La paix, ça ne vient pas. Et tout ça, pourquoi ? Parce que tu deviens comme Jéricho. Tu deviens comme Jéricho. Un homme qui est pannicaté. Mais quand il y a un ministre, c'est l'envoi de Dieu. Il y a un monde qui est devenu un ami qui est déjà fait. Qui avait doté du chiffre 2. Oui, il y a un monde qui est en plus. Sa mission, il y a une famille. C'était une famille, une famille. Il y a quelqu'un qui a été en plus. Il y a quelqu'un qui a été en plus. Il y a une famille qui est en plus. C'est pourquoi il y a un mariage. La copa est venu cet après-midi. Surti quelqu'un de la prison On n'a pas eu de la Yen de l'eau On n'a pas eu de la prison Surti une maman de sa prison Surti un papa de sa prison Ils ont refusé les mariages Au nom de Jésus Vous savez, il y a des choses On n'entend pas Toutes les autres On n'entend pas Non Il ne faut pas tomber Dieu parle Non Parce que Dieu A fait une éloction A Elie ça m'appelle ça qui m'appelle Fongouya et lui tu l'avais dit trois sons après le ton de rabat c'était pas la parole de Dieu c'était la parole d'Elie c'est ça qui m'a fait le maillot parce que dans Elie Dieu était là et celui qui croit ma parole je prophétise que David s'il y avait des portes de fermer moi je prophétise comme un an que les portes de chônes et que la grâce prenne est David c'est ça qui m'appelle il y a eu pas de confinement a l'action mais là maintenant il y a changé wszystko breathrons tout dis-moi amén maman maman nous avons fait une différence entre nous nous avons fait une différence entre nous nous avons fait une différence entre nous nous avons dit notre déclaration l'église nous avons dit qui a fait une différence entre nous et nous avons dit nous avons dit nous devons changer il faut changer c'est à dire maman Césarique vient quand on fait une chasse quand on fait une église sur mon défunt ils ont fait le front comme ils ont fait le front Ils ont fait quatre fois l'offrande à l'Église. Ma femme a dit qu'il n'y a pas d'offrande. Papa s'est posé la question. Mais ces gens travaillent où ? Ils ont commencé l'offrande. Ils ont commencé l'offrande. Même s'ils n'ont rien arrangé. Le Seigneur le bénit. C'est pourquoi Papa a pas compris. Nous aussi, ils ne sont pas bénis parce que nous avons nos mains fermées. Nous ne donnons pas. Je l'ai expérimenté et je l'ai vécu. Quand tu pêches sur nos agriculteurs, il y a l'anxion qui commence. 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 Vous n'avez même pas con. Il y a une maman. Elle marche sur ses genoux. Elle est venue de loin, Jusque devant. Elle a refusé de mettre son offrande dans le panier. Elle appartient. Il y a 5 dollars. On ne va pas la regarder comme ça. 5 dollars. Où est-ce qu'elle a eu ça ? 5 dollars. Il n'a pas dit à l'apôtre. C'est dur, je ne peux pas manger. Il n'a pas dit à l'apôtre. C'est l'apôtre. C'est l'apôtre. Elle sait pourquoi elle a donné. C'est un mystère. Il y a 5 dollars. Il n'a pas dit à l'apôtre. Il n'a pas dit à l'apôtre. Il est venu de l'Europe. Il est venu à l'église. Il est venu à l'apôtre. 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 Il a commencé à rouler avec lui. C'est l'apôtre. Elle a offert 5 dollars à Dieu. Et dans nos prédications civiques. Après la prédication. Après la parole. Il est venu à l'apôtre. Il est venu à l'apôtre. Il est venu à la prédication. Maintenant, nous allons bénir le prédicateur. Il ne va pas se régliger avec lui. Il est venu à l'apôtre. Ils ont déjà donné. Il n'a pas été à l'apôtre. Il n'a pas été à l'apôtre. Maintenant, nous allons bénir le prédicateur. C'est l'apôtre ? Les gens sont entretenus. Je vais encore revenir, ça fait un peu mal et toute l'église, ils sont passés encore. On a enlevé le panier. Maintenant, au fond, il y a l'église. Seigneur. Je suis quelqu'un qui m'a dit papa. C'est de cette manière que les sénateurs viennent ici. Quand nous venons à l'église, j'ai déjà mis... Je suis quelqu'un qui m'a dit que je vais me toucher. Je vais sortir mon argent, je vais sceller la parole. Je mets encore de côté mon délacte. Il y a le prédicateur qui m'a... La personne qui a prêché a coqué des mongols. Je ne peux pas rentrer comme ça. Je dois le bénir. Si je finis, je mets encore une autre offrande à côté. Il y a l'église. Je n'ai pas lévé sa main. J'ai dit... Je ne peux pas dire la poutre. Il reviendra Kijasa. Et pendant que j'ai sauté cette parole, j'avais des larmes bougées. Mais j'ai su demander, en Europe, il y a des gens qui viennent à l'église. Il y a des gens qui viennent à l'église. Il n'a rien à porter pour le Seigneur. Il n'a même pas pensé à cela. Il y a des gens qui viennent à l'église. Il prie et il rentre chez lui. Non mais tu crois qu'il pense que tu es à l'église. Il n'y a pas dit que tu es à l'église. Il n'y a pas dit que tu es à l'église. Il n'y a pas dit que tu es aux larmes bougées. Il y a de la vie. Il n'y a pas de fouet pouràng mai chaque année pour tous les disciples. Il a envoyé cinq, il n'y a jamais 4 disciples. Tu n'y a pas toujours 3arringelen. Il n'est pas capable, il n'est pas capable Il n'est pas capable Amen Papa déclare aujourd'hui Tout le lien qui t'emprisonne Lève ta main Lève ta main Lève ta main Tout le lien Qui t'emprisonne Comme le nom de Dieu Je déclare Lève ta main 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 Si il y a un lien Qui a bloqué ton mari Je déclare Lève ta main Lève ta main Lève ta main Elle dit Je veux que ta foi monte Elle commence à monter dans la foi Elle commence à monter dans la foi Parce que pendant que je déclare Je sors en moi Il y a quelque chose Qui a changé Et si tu acceptes cette éclatation Il y a quelque chose qui changera Je ne dis pas de merde Lève ta main 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 Au nom de la châte Mais cette lien Lève ta main Prends la main Lève ta main Moi je le crois En 10 millions Allez-le La Bible dit Que moi il est maintenant Moi c'est Fakimoto Et lui il est maintenant Moi il est Fakimoto Il y a la même nature Que ta main Lève ta main Lève ta main Il y a la Temps de main Au nom de la châte Je le crois Je le crois Il est Dieu La bonne humanité Il n'est jamais changée La bonne humanité Les hommes changent je n'ai pas trouvé qu'au moment là tu aurais tué les gens, je ne savais pas qu'au moment là tu es les dieux qui avaient ressorti d'Israël avait joli, savois-midi ça qui m'a réinstallé les soupidaux c'est le même dieu qui a joué les dieux et ça reste à me voir les deux contents les deux voilà pourquoi, la tine est un peu de temps là, je n'ai rien, tu n'as pas de temps à ton au nom de Jésus, on ne comprend rien sur ma fille, il y a deux prisons, toute prison dans la confiance, toute la vie est bien prisonnée au nom de Jésus, on ne comprend rien sur ma fille, on ne comprend rien sur ma fille mais tu sois libéré tu as pas Hartoll abonnement Dieu ne suit mãoz Write-moi Dieu n'est suit que Dieu c'est que lui ressemble la vie non, nous avons Saint Dieu c'est lui qu'on appelle Jésus qu'il n'��ait on ne pas s'smithaware il n'empêche pas mais qu'est-ce que nous avons de ne l livro il ne l Sylvia je ne les ai pas J'ai jamais vu un tel dieu comme Jésus J'ai dit un seul mot Même si ma famille m'avait vendu Même si ma famille m'avait sacrifié Je perds une voix de paix 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 J'ai jamais vu un tel israélien Que chacun ne mourra pas se pécher S'il avait conquis ses péchés Avec le monde de l'éternel Qu'il meurt Je s'en libérer Je déclare la libération De ta vie Si ce n'est pas un lié Par la malédiction de la famille Je l'ai déjà Si tu es malade Si tu es malade Mets ta main sur la tête N'importe quelle maladie Malade sans que l'on s'assure les dieux A ce genre en train de libérer les malades Même si cette maladie a duré longtemps Même si cela a duré longtemps Mais nous avons un Dieu Qui avait guéri le paralysique Qui avait guéri Cette fois qu'il y avait la pleine de sang Qui avait la pleine de sang Je le crois Pas dans la foi que tu es Je le crois Pas dans la foi que tu es Comment s'en libérer Comment s'en libérer Comment s'en libérer Il n'est pas venu dans cette grasse C'est le bon ami sur le sang Bien le monsieur Tu es vivant Il n'a mis son mari C'est pas parce que tu es en France C'est le bon ami sur le sang Non C'est pas parce que tu as fait des écus C'est le bon ami sur le sang Non C'est pas parce que tu es marié C'est le bon ami sur le sang Non Mais c'est la grâce C'est le bon ami sur le sang Voilà pourquoi je déclame à ce moment C'est cette grâce là C'est cette grâce Assis à tout le sang Au nom de Jésus Alléluia Oh le dieu de sous-naturel Le dieu de sous-naturel Là où le monde ne pleure pas Quand tu peux Et je le crois Là où ta fille Là où ton fils Est délimité Que le chien est mort Que le mari est mort Et que sa vie aille de loin Et que tout change Au nom de Jésus Il est mort Il est mort A sa mort Il est mort A sa mort A sa mort Qui est à votre mort Jésus Les dieux qui ne dépendent pas de son A toi A ta l'a ta l'autentité Qui ne dépendent ni de don A ta l'a ta l'autentité Ni de ses copains A ta l'autentité Mais il est mort A ta l'autentité Il veut le dire A ta l'autentité A ta l'autentité Et apprime et voilà le même temps c'est le dieu de l'air s'envergne la victoire et que son action coulent maintenant votre vie le dieu de l'air s'envergne la victoire au nom des chèques ma sœur qui est comme toi et à l'air et à l'heure merci pour cette tension c'est l'agneau des races notre son emballe nous allons tous se lever ce fut les mémissionnaires se votre stage c'est un homme il a brûlé ça je veux que ta foie 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 à l'homme ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. 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 ... 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